Bonjour, je m'appelle Cassie Martin et je suis guitariste classique. Je vais vous interpréter un Pima que j'affectionne particulièrement. Je vais vous interpréter un Pima que j'affectionne particulièrement. Je vais vous interpréter un Pima que j'affectionne particulièrement. Je vais vous interpréter un Pima que j'affectionne particulièrement. Je vais vous interpréter un Pima que j'affectionne particulièrement. Je vais vous interpréter un Pima que j'affectionne particulièrement. Je vais vous interpréter un Pima que j'affectionne particulièrement. Je vais vous interpréter un Pima que j'affectionne particulièrement. Je vais vous interpréter un Pima que j'affectionne particulièrement. Pima que j'affectionne particulièrement. Je vais vous interpréter un Pima. Bonjour, je m'appelle Nicolas Saez, je suis un guitariste flamenco français. J'habite à Bordeaux. Je vais vous jouer un Pima qui m'a beaucoup plu. Je poursuivrai par une improvisation en me servant de ce même Pima. Je vais vous interpréter un Pima. Je vais vous interpréter un Pima. Sous-titrage ST' 501 ... Salve a tutti, sono Francesco Scenzo, chitarrista classico con Influenza e Jazz. Quest'oggi suonerò per voi due esercizi tratti dal metodo Pima che mi hanno particolarmente colpito. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, c'est le duo Témis, Alexandre et Florence. Voilà, on a décidé de vous jouer un petit Pima à deux, histoire de pimenter un peu notre après-midi. Voilà, bonne écoute à tous. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, François Sortineau, guitariste acoustique et guitariste classique. Je vais vous interpréter un Pima de mon choix. Alors, c'est un Pima qui est assez simple, mais que je trouve intéressant sur la guitare folk, parce qu'elle développe certaines résonances qui sont propres aux cordes métal et que j'ai trouvées intéressantes. Donc, suite à celui-ci, je vous rejouerai une petite improvisation autour de ce schéma Pima, de ce petit domino. C'est un Pima qui est assez simple, mais que j'ai trouvées intéressantes. C'est un Pima qui est assez simple, mais que j'ai trouvées intéressantes. C'est un Pima qui est assez simple, mais que j'ai trouvées intéressantes. C'est un Pima qui est assez simple, mais que j'ai trouvées intéressantes. C'est un Pima qui est assez simple, mais que j'ai trouvées intéressantes. C'est un Pima qui est assez simple, mais que j'ai trouvées intéressantes de ce schéma Pima. ... 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 Donc il y a tout un exercice où on voit très bien sur le dessus tous les doigtés, en gros, le schéma est très bien expliqué, il n'y a plus qu'à déchiffrer le petit exercice en dessous, essayez de jouer le plus fort possible pour bien travailler chaque articulation et amusez-vous. Vous pouvez aussi peut-être improviser par la suite, peut-être que je vous donnerai un exemple. Les deux adjectifs qui me viennent à l'esprit pour qualifier Pima sont ludiques et complètes. Donc pour moi, la première qualité, c'est une variété, donc c'est vraiment une bonne opportunité de jouer tous les jours, de nouveaux exercices, et je ne suis pas fatigué de jouer à l'esprit, parce que chaque fois je joue une nouvelle belle piece, une petite piece. de jouer à l'esprit de jouer à l'esprit de jouer à l'esprit. de jouer à l'esprit de jouer à l'esprit de jouer à l'esprit. de jouer à l'esprit de jouer à l'esprit. de jouer à l'esprit de jouer à l'esprit de jouer à l'esprit. Alors, si le Pima devait être une couleur pour moi, il serait l'arc-en-ciel, parce que l'arc-en-ciel contient toutes les couleurs. Et du coup, avec ces schémas Pima différents, on a beaucoup de variétés, de sonorités et de techniques main-droite, du coup, voilà aussi variés qu'un arc-en-ciel. Je suis un homme de gauche et je pense que c'est assez difficile de comprendre comment utiliser votre gauche-en-ciel si vous avez besoin de très bien de faire attention. je conseille PIMA à tous les amateurs et professionnels qui veulent améliorer leur technique de main droite le PIMA c'est un outil que j'ai trouvé tout de suite intéressant dans le concept dans les nouvelles idées harmoniques qu'on peut avoir par rapport à un répertoire plus traditionnel et en tant que prof ça me donne un outil supplémentaire et puis une façon d'aborder l'instrument un petit peu différent par rapport aux méthodes traditionnelles donc pour moi c'est une très bonne opportunité de donner des exercices à mes étudiants parce que c'est possible de jouer sans réponses et pour chaque leçon je peux donner à mes étudiants de nouvelles variantes et bien je dirais à ce niveau là que PIMA me permet un réveil des doigts le matin c'est à dire que démarrer son travail didalistique le matin avec ses pièces quand vous travaillez je ne sais pas moi une rossinienne de Giuliani ou une sonate d'Antonio Rosset on ne démarre pas comme ça directement dans le dur il faut s'échauffer et bien pour l'échauffement PIMA c'est parfait en tant qu'artiste la méthode PIMA me permet d'envisager de nouvelles pistes et combinaisons main droite qui pourraient tout à fait me servir dans mon travail de composition j'aimerais travailler sur PIMA par exemple dans un beau paysage ici en Italie sur le sud de l'échauffement alors il faut vous dire une chose j'ai un rêve c'est que comme je suis d'origine grec j'ai la ferme intention un jour d'acheter une maison en Grèce avec la vue sur la mer et bien c'est dans ce type de paysage que je rêverais de travailler à PIMA face à la mer avec un beau ciel bleu et une mer turquoise je souhaite que PIMA se développe à l'international et que cette technique soit utilisée dans les conservatoires dès le plus jeune âge j'aimerais que le système PIMA, le méthode PIMA, le méthode PIMA sera très bientôt pour tous les étudiants et pour tous les étudiants du monde où je veux faire plus ce projet PIMA je souhaite que le projet PIMA je souhaite que dans tous les pays dans le futur plus les gens vont connaître ce projet et tous les guitaristes vont jouer ce exercice je souhaite que c'est possible donc bon succès Sous-titrage ST' 501 ... 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